Le Carnaval de Bienne est organisé par la Guilde du Carnaval depuis plus de 100 ans. Traditionnellement, son comité était composé exclusivement d'hommes, plus maintenant. Après plus de 100 ans, Anne Muller est la première femme à rejoindre le comité. Il n'y a absolument aucune différence avant. Je me sens très bien et je me réjouis beaucoup de pouvoir travailler avec ce nouveau comité. Et avec ce comité beaucoup plus jeune, avec beaucoup de nouvelles idées. Et puis oui, ça s'est bien passé depuis le début. Donc c'est une bonne continuité et puis un bon travail pour le futur. Il n'y a pas qu'au sein du comité qu'une femme représentera le Carnaval. Catalina Ière est sacrée princesse du Carnaval. Il n'y avait pas eu de princesse depuis les années 70. La Guilde essaye-t-elle ainsi de se moderniser? Je ne crois pas que ce soit une façon d'essayer de se moderniser, mais la bonne façon de s'éloigner de ce sujet du genre, de se focaliser sur les compétences des gens. C'est entièrement logique qu'enfin ce soit ouvert aux femmes. Anne Muller a clairement pour ambition de faire bouger les choses. Donc j'aimerais m'engager pour pouvoir faire avancer tout ce qui est la communication, donc de nous donner une identité visuelle pour le futur beaucoup plus prononcé, pour nous rendre aussi beaucoup plus intéressants pour de futurs et éventuels sponsors, pour pouvoir continuer à avancer aussi dans la digitalisation. Nous avons prévu de faire, donc on est déjà en travail, une application de Carnaval pour pouvoir être plus proche aussi de tout notre public et de pouvoir les atteindre beaucoup plus rapidement. La nouvelle équipe souhaite aussi rendre le Carnaval plus attractif pour les jeunes. Il est par exemple prévu d'apporter quelque chose de nouveau à la soirée pamphlétaire. On veut apporter de nouvelles choses, plus modernes, qui peuvent aussi parler aux jeunes, aux spectateurs plus jeunes. C'est un sujet qui est actuellement en discussion. Je ne veux pas en révéler plus, mais il y a vraiment des idées très cool qui peuvent parler aux jeunes avec par exemple du rap ou autre. Mais je ne peux pas en dire plus pour le moment. On peut alors se réjouir du prochain Carnaval, même s'il faut attendre encore un moment. Dans la ville sélandaise, règnera à nouveau du 15 au 18 février cette ambiance particulière.